Initialement sorti en 1993 sur Game Boy, Zelda Link's Awakening nous revient en 2019 dans une version Switch entièrement dépoussiérée. On y incarne toujours Link, échoué sur l'île Coco Lint où la jeune et jolie Marine nous apprend qu'il faudra réveiller le poisson rêve pour pouvoir quitter l'île. Pour cela, il vous faudra trouver tous les instruments dans un monde ouvert à explorer, rempli de créatures et de donjons. Quelques activités annexes sont de la partie, comme la pêche ou le jeu de lapin. Nous avons aussi le droit à un éditeur de donjons, un peu simpliste et qui aurait mérité de pouvoir partager ses créations à d'autres joueurs. Dommage ! La nouvelle directrice artistique a beaucoup fait parler, on aime ou pas. Personnellement, même si j'ai du mal avec les visages, je trouve le jeu plutôt joli, même s'il est entaché de quelques problèmes techniques que seuls les fanboys ne semblent pas vouloir voir. Ainsi, vous serez accompagné de quelques baisses de framerate sur les changements de zone, notamment dans le village, de bandes floues en haut et en bas de l'écran, soi-disant artistiques. Pour ce qui est de l'aspect sonore, tout est parfait. Les musiques sont réorchestrées totalement et on a ajouté une voix à Link qui le rend un peu plus vivant. Côté durée de vie, comptez une dizaine d'heures. C'est court pour un Zelda, mais n'oublions pas que c'est un jeu Game Boy. Et perso, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, contrairement à un autre épisode sorti sur cette même Switch et qui, à mes yeux, est totalement surcoté. En bref, le jeu de base est génial et ce remake l'est tout autant. Malgré quelques défauts techniques, le plaisir est toujours intact.